Musique Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la X-Euro 160 Donc on programme cette beauté, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Réglage soupape, ajustement du réglage carburant pour combler les trous et tension de chaîne Ça sera une petite vidéo sympathique, un petit package Comme ça tu seras pareil, je vais te montrer comment combler le trou que tu as à l'ouverture des gaz Régler ta vis d'air et bien évidemment tendre la chaîne et les soupapes Donc je te dis à tout de suite, je prépare tout ce qu'il faut N'oublie pas que tu bénéficies de deux codes promo sur Mini MX Je te dis 3 mais c'est 2, c'est moi qui fais le con Donc tu as le Fast100 qui te permet de gagner 100€ sur la gamme X-Euro ERZ 150, 250, 300 Donc Fast100 tu gagnes 100€ sur la moto Et en plus de ça, tu as le code Fast54000 qui te permet de gagner 5% de réduction sur tout le site internet Voilà, donc fais-toi plaisir si tu as envie, si tu n'as pas envie tu te fais pour plaisir, tu fais ce que tu veux Moi en attendant, je te dis que c'est une beauté cette moto Et après tu fais comme tu veux mon copain Donc c'est parti les copains, donc là ce qu'on va faire en premier On va venir enlever cache allumage, sélecteur de vitesse, c'est mieux Ça évite de taper là-dedans Cache allumage 3 vis, du 8, une ici, une ici et une en bas Sélecteur de vitesse c'est du 10, ici tu ne peux pas te tromper Ensuite on va venir enlever le sabot moteur, tu n'es pas obligé mais c'est mieux Donc pour enlever le sabot moteur, tu as 2 vis, une ici 8, de l'autre côté pareil et 2 vis en dessous Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas pris sous le moteur, donc tu ne galèreras pas Donc c'est parti, on enlève tout ça et ensuite on te reprend Je vais te faire un petit timelapse Alors, après ce petit timelapse de qualité, nous en sommes ici Donc pour rappel, le zonchain 160, il a déjà l'allumage racing, pas besoin de le changer Ce que je trouve nickel sur son petit zonchain, c'est que le joint ici, c'est un joint torique Pas un joint plat, c'est super Les joints au-dessus, joint torique, pareil Maintenant qu'on en est là, donc tu as enlevé ton sabot, ton cache, tes caches soupapes, enfin tes caches culbus Tu viens de mettre ton point mort haut, c'est pas compliqué Le point mort haut, c'est que tu aligne ton repère T, il se mouche, il faut qu'il se mouche T'aligne ton repère T au repère du carter, ça tu ne peux pas te tromper Comme d'hab, c'est tous les moteurs pareils Et tu viens aligner ton trait ici Tu vois, là, tu as un trait à la dent, dans le bas moteur Tu vois, il y a un petit triangle ici Tu ne peux pas te tromper Et le FL en haut sur mon moteur Des fois, les chinois échangent Sur celui-ci, point mort haut, FL en haut Tout simplement, comment tu sais que tu es au point mort haut ? Parce que là, tu vois Là, tu es sur ton mouvement de bascule C'est-à-dire que tu vois, tu peux bouger Je vais te montrer ça de plus près Je vais te mettre comme ça, je vais te zoomer Je vais te zoomer, je vais te zoomer, je vais te zoomer Je vais te zoomer sur le cul but Voilà Là, tu vois, ça ne bouge pas Tu as ton point de bascule, j'appelle ça Donc tes cams sont vers le bas Et du coup, ils n'appuient pas sur les soupapes Ton pistolet au point mort Donc là, on est au point mort Donc là, on est nickel Donc tout cas, le repère T Ça, je te l'ai déjà dit On va redézoomer un peu Je vais te montrer ici Comme ça, tu verras par toi-même Donc là, le T, il est là Tu as un trait Repère T aligné au repère du bas moteur Tu peux voir, il y a une petite encoche Regarde Hop Voilà Tu te remets un peu près Voilà, tu es dessus Une fois que tu es aligné Tu es aligné à ton FL Donc là, tu vois Le FL, il est aligné au trait Tout est OK Je te parle d'ici Tu vois Ton FL, là Il est aligné Alors Comme je te disais Si là Là, tu crois que tu n'y es pas Mais en fait, tu y es Mais ce n'est pas grave Si tu es un tout petit peu Tu vois, si tu es comme ça Au lieu d'être comme ça Ce n'est pas grave ça Du moment que tes soupapes sont bien calées Tu n'auras pas de soucis Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir C'est qu'on va aller contrôler le jeu au soupape Mais déjà là, je vois qu'il est trop serré Donc là, je suis bien aligné au repère T Hop Là, je vérifie Repère T, OK Là, on est bon On va aller passer le jeu de cadre Pour rappel, moi, je mets 0.05 à l'admission Et 0.07 à l'échappement Mais là, on va contrôler combien il y a C'est parti Donc là, 0.05, ça ne passe pas Cédric a essayé Donc là, tu prends ton jeu de cadre Cédric, peux-tu me donner le jeu de cadre S'il te plaît, là, 0.05 S'il te plaît Il a un peu les mains gauches aujourd'hui Faut l'excuser Tu prends ton jeu de cadre Disponible sur Mini MX un peu partout Donc 0 Tu ne vois rien du tout T'es comme moi 0.05, tu vois Tu viens prendre tes clés à soupapes ici Que je vais te montrer tout de suite Donc, clés à soupapes, c'est quoi ? C'est ça Pour celle-là, c'est du neuf qu'il faut ici C'est dispo sûrement sur Mini MX Sinon, tu peux les trouver sur AliExpress, etc Pour une dizaine d'euros Donc ça, c'est vraiment bien Parce que, tu vois, d'un côté, tu bloques l'écrou De l'autre, tu peux régler Donc, tu viens te mettre ici Comme ça Donc là, pour l'instant, tu t'en fous Tu viens te mettre comme ça Et tu viens dévisser Première chose Tu dévisses Pas de trop, ça ne sert à rien Et ensuite, tu viens Passer ta cale de 5 Donc, tu prends ta cale De 0.05 Que Cédric m'avait préparé Donc, j'ai fait exprès De ne pas démonter les carénages Pour te prouver Qu'on peut le faire quand même Donc, c'est un peu plus chiant Mais tu peux Donc là, tu passes Là, tu vois, ta cale Elle ne passe pas Tu viens dévisser au-dessus Voilà Et là, ça y est, elle passe Donc là, tu resserres un tout petit peu Hop, là, je donne un peu de mou Il faut que ça lèche Donc là, tu reviens et tu resserres Donc là, ça ne lèche pas Là, on n'est pas mal Là, on n'est pas mal Donc moi, ce que je fais Une fois que j'ai trouvé mon réglage Là, il est bon Je laisse ma cale dedans Je laisse ma cale Pour avoir mon espacement Voilà Là, je peux pas y être informé Tu m'as compris Tu laisses ta cale dedans Et tu vas resserrer Il faut que ça lèche Je te montre Donc là On a réglé, on a serré Ça, tu peux déjà retrouver Les autres tutos sur ma chaîne C'est pas compliqué Et là, tu viens reprendre ta cale Et tu passes Donc là, tu vois On y est Tu vois que la cale Passe sans problème Et Qu'on a le jeu qu'on voulait Donc là, on a bien 0,0 0,0,5 à l'admission On vient faire pareil À l'échappement Mais on lui met 0,0,7 C'est parti Voilà Donc là Je te remontre quand même La 4,2,0,0,5 Gratte bien Ensuite, tu vas remettre ta clé On voit bien la clé Cédric Ouais 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 Tu vas remettre ta clé Tu tiens ici Tu tiens comme ça Et tu viens resserrer le contre-écrou On va Tout simplement Tu mets resserrer Hop Une fois que c'est serré Tu arrêtes Et là, tu vas bien Pour 0,0,5 On est bon On est bon Voilà Donc maintenant On va venir faire pareil En bas C'est parti Moi je te conseille Une goutte de frein filet Sur la tête Tout simplement Fin filet faible Ça évite que ça Vienne se desserrer Tu vois Tu mets une petite goutte Hop Le frein filet va passer Sous le pas de vis Et au moins Ça évite De se desserrer Parce que ça peut arriver Ensuite Tu essuies l'excédent Forcément Voilà Hop Tu enlèves l'excédent De ton doigt Et tu viens laisser sécher Tranquillement On peut déjà remettre Le cache ici C'est parti Alors pour le cache du haut Ou comme le cache du bas Je sais pas si on le voit Là Cédric Si ? Ouais on le voit C'est un joint torique Je te conseille de l'huiler un peu Pour pas qu'il colle avec la chaleur Tu mets un peu d'huile moteur dessus Là tout le tour Et au moins Il colle pas de la chaleur C'est parti Tu viens le remettre Bon là j'en ai mis de l'huile Donc c'est pas de problème Tu viens le remettre Hop Les vis Hop Le Cédric Tu peux remettre l'autre S'il te plaît Et voilà Ensuite Tu viens resserrer Tout simplement Donc on passe à celle du bas Même opération C'est parti Échappement Tu m'excuses Fais comme on peut pour la place Je te mets une petite lampe Si je peux Si je peux Sinon bah Je te reprend J'avais d'autres petites lampe Je suis pas lui Une petite lampe là Là Je suis pas lui Là Cédric Il va peut-être me la mettre Pas me la mettre Je vous vois arriver Bon enculé Elle est aimantée Ouais elle est aimantée Mais c'est aimantée chinois Voilà Donc là On voit un peu mieux Tu prends ta cale de 0,07 Tu m'excuses Il n'y a pas trop de place Et tu viens déjà voir Si ça passe Donc là Tu vois bien Que la cale passe même pas du tout Donc là Tu prends ta clé Hop Comme je t'ai dit Tu viens d'abord la mettre ici Bloquer ton écrou Enfin ton truc de réglage Et là Tu viens Desserrer Après tu peux ouvrir un peu Faut pas l'ouvrir de trop Ça sert à rien Ensuite là Tu vois ta cale Elle passe maintenant On n'est pas mal Donc là Je vais resserre un tout petit peu En fait Il faut que tu entends Gratter Ecoute Tu vois Pour moi On n'est pas assez Donc je vais revenir Un tout petit peu serré Hop Là on n'est pas mal Comme ça Là on est bien Donc là une fois que c'est comme ça Tu viens reprendre ta clé Comme ceci Tu vois Donc tu m'excuses Avec la caméra de devant C'est un peu compliqué Forcément J'essaye de te montrer en même temps Tu viens bloquer ici Ça tu touches plus Et tu viens resserrer ton écrou Moi ce que je fais généralement C'est que je remets un petit coup de clé Comme ça Et voilà Après tu serres Pas à fond Et tu viens recontrôler Donc là tu vois Pour moi On n'est pas assez serré Tout simplement Parce qu'en resserrant Ça a dû bouger un peu Ce qui peut arriver Donc moi ce que je fais généralement C'est que je redesserre un peu l'écrou Et je viens resserrer le dessus Hop Comme ça Je viens revérifier Donc là Pour moi on est bien Ça y est Ça gratte bien Donc là on est bon On a 0,07 Donc ensuite Tu viens Tout simplement te remettre dessus Hop Et tu viens Resserrer Complètement Et là Tu as bien Ton jeu de fonctionnement Ensuite Tu viens mettre une goutte de frein filet ici Et c'est bon Donc 0,07 à l'échappement 0,05 à l'admission Tout simplement Donc là Petite goutte de frein filet Tu es celui d'excédent Et tu laisses sécher C'est parfait La démarre pas dans la minute qui suit Forcément Donc là on est bon 0,07 0,05 Maintenant Pour remonter le cache Donc le cache Cédric Il l'a préparé Hop Il l'a huilé Tu vois bien C'est gratte Et tu vas remettre Tes petites vis Vas-y je te le tiens Ce sera plus facile pour toi Parce que je sais que tu es un peu handicapé En ce moment Donc tu peux y aller En fait en huilant un peu de joint Bah vous évitez que le joint il colle Et qu'il s'arrache Tout simplement Allez Cédric Mais l'autre Tu l'as dit En ce moment Il est un peu handicapé Mais il faut l'excuser J'ai pas les yeux Si vous me le retombe On essaye de vous mettre Au mieux le téléphone Après c'est pas C'est compliqué Quand t'as pas la place T'as pas la place Donc après Tu viens resserrer Tout simplement Hop Tu serres pas à fond D'un côté tout de suite Tu serres progressivement des deux Et après tu viens serrer Complètement Voilà Et voilà Réclat choupab Terminé Donc là je te prends De l'autre côté On remonte tout Et puis c'est bon Allez c'est parti Donc On était bien en reperté Et on était bien aligné Là-haut Avec le FL en haut Pour le point mort haut Donc Maintenant On remet Le cache allumage Le cache distri Et puis c'est tout Allez c'est parti Bon Donc comme tu vois Kala choupab fait Tout est remonté Je t'ai fait un petit tamlaf Parce qu'il n'y a rien de compliqué A remonter les caches Maintenant on va remettre Un peu d'essence dedans Parce que j'en avais pu Et on va la faire tourner Voir s'il se tourne bien Tout simplement Ou si on a fait de la merde Mais les fois on peut se tromper Mais on va remettre de l'essence On la démarre ensemble Sachant qu'elle a pas tourné Ça fait au moins trois semaines On va voir ça Bon j'ai remis un peu d'essence Donc si elle fume un peu T'étonnes pas Parce que moi j'ai mis du mélange Je mets toujours un peu d'huile Dans l'essence Mais là c'est un mélange Que j'avais dû Que j'ai fait pour le scooter d'avant Donc ça change rien C'est sous ce qu'elle fume un peu Mais ça la Au même temps Ça la lubrifie un peu plus Donc tu casseras pas le moteur C'est juste que ça va fumer Un petit peu Donc allez c'est parti Je te cale le téléphone On essaye de la démarrer Donc c'est parti Je monte sur ma table Je te dis que sur la table Kiki c'est un peu chiant Donc je monte sur la table Et on essaye de la démarrer Alors est-ce qu'il y a Le starter On va mettre le starter J'ai pas touché au réglage carburant J'ai touché à rien On commence pas à me dire T'as touché quelque chose J'ai encore même pas mis Les pires dans la moto Donc c'est un tourniquet Il n'y a pas de claquement Donc ça tourne nickel Donc dans la glace Donc là je suis en train de régler Ma vis d'air Donc on est à 1,5 Je la redémarre Et après je vais peut-être régler l'aiguille C'est parti Donc tu m'excuses Il y a la séquence qui n'a pas fonctionné En gros je t'expliquais Que j'avais réglé ma vis d'air à 1,5 Sur le carburant Une bille d'origine Mais que quand tu accélérées Tu faisais des troubles Ça c'est pas la vis d'air C'est simplement l'aiguille Donc là j'ai démonté Je passe en caméra Je te montre Donc ce qui est bien C'est que tu peux enlever Ton boisseau Sans démonter le carburant Donc là T'as ton boisseau Ton aiguille Tu viens Choper tout ça Ce qui est bien C'est que là dessus C'est enfantin Parce que le ressort Il est tout mou Tu viens enlever Ton coble Hop Basta Ça t'enlève Pour pas que ça tombe Et ensuite tu as Ici Ton boisseau Avec Ton aiguille qui est dedans Tu viens enlever Cette petite partie là Cette petite languette là Et après Tu viens régler l'aiguille C'est parti Donc J'ai enlevé Le petit Clips Le petit clips Avec une pince Là ton aiguille s'enlève Là on a Plusieurs réglages De hauteur d'aiguille Donc tu vois là on est haut Troisième Quand t'accélère Elle fait beurre Donc elle a pas assez Des sens qui arrive On a trop d'air Pour passer des sens Donc on va descendre l'aiguille Je veux la descendre Déjà D'un cran Et on va réessayer C'est parti Donc pour se faire C'est le mot là Pour se faire Tu prends une petite pince T'enlèves ton clips Ton aiguille Et tu viens le remettre Généralement Tu le remets à la main Sur le L'avant dernier cran Attendez je vous montre après Je le mets Et je vous montre Parce que c'est un peu chiant De mettre Voilà Donc là On est À l'avant dernier cran Je remonte Dans mon boisseau Donc tu la replaces Hop Tu vais remettre Ton petit clip Sans ce qu'il tient l'aiguille Tout simplement Merci le ressort Voilà Il y est Tout le monde est content Voilà Tu le centres bien Pour que ton câble Il puisse passer Quand même Ce sera un bon début Et voilà C'est parti Comme ceci Comme ça ton câble Il peut passer Allez c'est parti On remonte tout ça Pour remonter C'est pas compliqué Il faut avoir l'habitude Mais c'est à l'habitude Ça va bien Tu prends Tu ressors Ta petite cale Qui te mette Là Ça c'est pour protéger Pour pas que le câble Il se barre En fait Tu viens reprendre Ton boisseau Tu te repiques dedans Et tu lâches tout Voilà Aïe Ça c'était pas prévu C'est accéléré Deux fois Ça fonctionne C'est ok Ensuite Tu vas remettre ton boisseau Tu fais bien attention Le côté Arrondi là C'est côté Filtraire Sinon Il va y avoir Des problèmes aussi Après tu remontes Normalement Si j'ai réussi à le passer Tu peux le repasser De l'autre côté aussi C'est de la logique pure Faut juste bien le centrer Et il n'y a pas de problème Là il est passé Non il n'est pas passé Il était passé Mais bon C'est un peu le bordel On va dire que ça passe Mais il n'y a pas trop la place Voilà Voilà C'est bon On y est On y est Jacques C'est un peu compliqué Parce que je n'ai pas De démonté le carbur Mais ça passe Après tu m'as revissé Ton petit chapeau Ton chapeau de paille La place là C'est pas haut C'est pas leur fort Bon je le visse Je passe 5 minutes Et je te reprends A few moments later Bon après L'avoir remis Tu vérifies que ça claque en haut Que ça claque en bas C'est le cas Ensuite On va essayer de redémarrer C'est parti Donc là Tu te mets comme tu peux Tu dézoom On ne peux pas dézoomer Donc je remonte dessus Je vais redémarrer Par contre le réglage C'est fait que tu moteur chaud A chaque fois J'ai un mieux moteur froid Là tu viens voir Ça va déjà mieux Là tu vois Il le fait plus Là Là je vais faire un coup Si je vais le prendre Donc là Comme tu vois Ça va déjà beaucoup mieux Mais on va quand même Essayer de le mettre Au dernier cran C'est parti Donc là Je ne sais pas si on voit On voit Cédric ou pas ? Non on voit Dernier cran Tout en bas On remonte Et je te vois On réessaye C'est parti Donc on redémarre Là c'est moi Là c'est moi C'est pas la moto Donc là vous voyez bien Il n'y a pas de problème Il n'y a aucun problème Il n'y a plus de trop de carburant C'est parti C'était simplement un réglage d'aiguille En fait il n'y a pas de problème En fait il a remédé par un ralenti Et voilà Là ça tourne et là Là comme tu le vois Là comme tu le vois Le carburant est réglé Donc il n'y a plus de trou pour rien Je peux te montrer Il n'y a plus de trop qu'on avait tout à l'heure Donc là Réglage super fouquet Réglage carburant Réglage carburant Réglage carburant Réglage carburant Ok Viser un tour et demi Aiguille tout en bas Bon Là on va vous montrer quelque chose On la démarre Là elle tourne avec Le DBKILLER Le réducteur de bruit Donc là D'origine il y est sur la moto On enlevait la vis Donc là C'est avec DBKILLER Vous voyez Là c'est sans DBKILLER Sans DBKILLER C'est plus la même Avec Avec On lève Sans Donc là tu vois que c'est plus la même Donc Maintenant que le carburant est fait Et que les soupapes sont faites On va faire la tension de chaîne La tension de chaîne Bien évidemment Là la roue n'est pas posée au sol Donc tu vas me dire C'est pas cohérent Mais on va simplement desserrer la roue Ensuite on va descendre la moto Pour qu'elle soit au sol On va la régler en sorte Que quand moi je suis dessus Qu'on a deux doigts d'espacement Je vais te montrer la chaîne tout de suite d'ailleurs C'est parti Tu m'excuses parce qu'il n'y a pas trop la place Donc là la chaîne actuellement Elle n'est pas posée par terre Je ne suis pas dessus Mais tu vois Ça ne va pas Elle est encore un peu trop tendue J'ai trois doigts Moi je pars du principe Qu'on doit avoir deux doigts Ici Là on peut en mettre trois Donc pour moi elle est trop tendue On voit ce que je fais là quand même Donc là on a trois doigts Pour moi c'est trop J'en veux deux quand je suis assis dessus Donc là on va desserrer la roue Ensuite on va poser la moto Sur ses roues Et après on va retendre la chaîne C'est parti Il faut savoir que les chaînes d'origine Elles se détendent très vite Ce n'est pas de la qualité de fou Moi je conseille de la changer Pour mettre une D&D ou une AFAM Une fois qu'elle est réglée Elle est réglée Maintenant que la roue est desserrée Cédric qui va nous poser la moto Sur ses roues Avec l'aide du LevMoto VEVOR Des fois sur leur site Doucement Voilà Voilà encore Voilà on est bon Donc là elle est sur ses roues Maintenant on va venir dévisser L'étendeur Donc ici Donc c'est ça C'est à l'écriture Donc là tu viens dévisser Déjà le premier écrou Qui est là Voilà Ensuite tu viens Retendre ta chaîne La clé Je pense que c'est pour la même De deux côtés Voilà Voilà Donc bien sûr Tu fais en sorte que ta roue soit centrée Sinon c'est pas logique Tu viens attendre Suffisamment Pour qu'elle soit centrée Donc toi là Elle est pas centrée Je le sais Je le vois Donc là Je viens remettre un coup ici Qu'elle revienne Voilà Là elle est pas mal Là on a deux doigts Donc ce que je vais faire C'est que je vais laisser comme ça Je vais venir resserrer mes doubles écrous Là Cédric qui va En fait Une fois que c'est fait Tu fais comme ça Hop Tu tiens ici Tu tiens ici Tu tiens là Et tu viens serrer comme ça Comme ça T'es sûr Tu es sûr Que ça ne bouge pas Voilà Tu fais pareil de l'autre côté Et ensuite tu montes dessus Moi je fais comme ça C'est bon Vaut mieux y aller à tâton Plutôt que d'aller trop d'un coup De la séance de trou C'est parti Bon là on a retendu Donc là on a Bien deux doigts ici Donc là on est bon On va pas l'attendre de trop C'est pas la peine Parce que Après tu vas Ça tire sur les pignons de boîte Et tu peux venir t'arpeuter la boîte Donc une fois que c'est fait Là Tu resserres tout Alors il y a d'autres méthodes Moi je fais comme ça Et ça a toujours fonctionné Après détention de chaîne T'as plusieurs méthodes Cédric il va remettre le lèvre moto Comme ça va tenir Allez vas-y Voilà Donc là c'est ok Tu resserres Tu viens bien resserrer Tu vérifies bien Que t'as serré T'es tendeur Que t'es serré Voilà Cédric il va faire pareil D'autre côté Ta roue est serré Tout est serré Tu graisses ta chaîne Moi c'est bon Elle est faite Il y a un film gros dessus C'est un emmètre 15 tonnes Et t'es prêt Allez revenir Sur le réglage carburant Je t'ai montré Comment régler l'aiguille Une fois que c'est fait T'as bien vu Je l'ai mis au quatrième Tout en bas La vis d'air C'est celle-ci C'est celle-ci En fait Tu la vis à fond Je vais te le refaire De toute façon Comme ça tu sauras Donc là On a Un demi Un Un et demi Donc toi On a un et demi On est bon Moi je l'ai réglé à un et demi Donc là Allez serrer à fond Tu dessers Un demi Un Un et demi Voilà Là elle est réglée Pour ma moto C'est un et demi Avec l'aiguille Le clips tout en bas Ça c'est ta vis de ralenti C'est toi qui règles Selon comment tu veux Que le régime change Tout simplement Voilà Mais ça c'est pas une vis de réglage carburant C'est n'importe quoi Ça n'a jamais été une vis de réglage carburant Ça c'est la vis de ralenti C'est ce qui détermine ton ralenti Point bord Voilà C'était la petite parenthèse Donc maintenant T'as plus d'excuses Pour régler ton fini J'en profite pour te parler d'une servante d'atelier Donc c'est une servante que j'ai acheté chez Destock 41 Donc comme tu peux le voir ici Destock 41 Il propose des servantes d'atelier de ce format là Tu as des plus petits formats que je vais te présenter aussi Tu as des plus grands formats des XXL Pourquoi j'ai choisi d'en acheter une ? Tout simplement parce que j'en avais marre de chercher mes outils partout Donc j'ai un peu fouillé sur la net Et j'ai trouvé Destock 41 Donc c'est une personne qui vend Donc tout type de servante Ils ne vendent pas que ça Ils vendent de l'outil H-Pneumatique Des crics, des clés dynamo, etc Et en fouillant un peu sur son site J'ai été étonné Parce que les primes paraissaient vraiment correctes C'est une servante que j'ai payée moins de 600 euros 580 et quelques Mais bien équipée Tous les tiroirs se remplissent Je vais te montrer ça Donc on a Premier tiroir Premier tiroir avec vraiment Tout ce qu'on a besoin Franchement, il n'y a rien à dire Tu vois bien Donc tous les cliquets de différentes tailles Toutes les douilles Les douilles à choc Enfin tout ce qu'il nous faut Deuxième tiroir On a vraiment de tout On a toutes les clés qu'il nous faut On a tous les embouts Toutes les clés Enfin franchement c'est hyper bien outillé La finition est parfaite Là on a les tournevis Comme tu peux le voir par toi-même En dessous Tu ne pourras pas voir Maintenant on a tout ce qu'il est Attends Voilà On a tout ce qui est pince Attends Là on a tout ce qui est Pince Chasse goupilles Etc En dessous On a toutes les clés hantées Clé à l'énant Et que les torses Etc Tu vois bien Et le dernier tiroir Pareil Les clés hantées Avec Avec des douilles Donc franchement Moi je trouve que la qualité est top Ici on a des rangements sous le côté Tu peux ranger sous le côté Tu vois Elle se ferme à clé C'est du craft Muller Donc franchement c'est de la bonne cam Tu peux y aller sans problème C'est vraiment du top qualité Moi ça fait 6 mois qu'elle est ici Ça fait 6 mois qu'elle est ici Et franchement rien à dire Elle est montée sous roulette Tu peux la travailler partout Donc N'hésite pas à aller faire un tour sur son site Franchement Il est hyper sérieux La personne est hyper sérieux L'envoi est très rapide Je l'avais commandé un lundi Je l'ai reçu le vendredi à la maison Hyper rapide En palette et tout Aucun truc d'abîmé Livré complète Tu es top Tu peux même rajouter des options Mettre plus d'outils Moins etc Donc à toi de voir ce que tu veux Sache que sur Destoc41 J'ai réussi à vous avoir un code promo C'est Fast5 Je te le mets dans la description en plus Donc Fast5 sur Destoc41 Ça te donne une réduction sur tout le site Je te présenterai bientôt la mini servante Donc il n'y a que 3 tiroirs 3 ou 4 Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'en racheter une Tout simplement Pour faire des Quand tu vas sur terrain Quand on fait les sorties moto etc Ça nous permet d'emmener une caisse à outils Sans mener la grosse Bien évidemment Donc Destoc41 les amis Fast5 Pour du produit top Comme je te disais Si vraiment tu cherches de l'outil de qualité Pour pas trop trop cher Et te faire plaisir Destoc41 Bénéficie de mon code promo Fast5 Je te mets dans la description Je te mets le lien du site et tout Il a vraiment de tout De la clé à choc De la clé dynamo Tu peux acheter même des meubles Pour équiper tout ton atelier C'est franchement top Je te présenterai bientôt La petite servante de l'atelier Tu verras que c'est une pépite aussi C'est parfait pour quand je vais régler Les motos dehors Ça m'évite de prendre ma grosse Ça m'évite de prendre des outils à l'arrache Tu prends la petite servante Tu prends la petite servante Et clac clac Portable et tu te bords Donc voilà C'était la petite parenthèse Entre guillemets pub Mais je trouve que ça vaut le coup Parce que c'est vraiment des outils Pas chers et de qualité Donc voilà Je te reprends sur la moto Voilà l'ami Donc j'espère que cette petite vidéo T'aura plu Donc tuto, réglage, choupa Ajustement carbut Attention de chaîne Voilà Un petit packaging qui fait plaisir T'inquiète pas Beaucoup de vidéos arrivent Comme je te dis On va l'équiper ensemble Donc sur ce J'espère que ça t'a plu Dis-moi ce que tu en penses Dans les commentaires C'est fait pour ça De toute façon N'hésite pas à t'abonner A partager bordel Parce que toi Tu fais n'importe quoi Le petit sticker fast Qui est disponible Il y a plusieurs couleurs dispo Il y a aussi Celui-ci Je suis en train de refaire Une réédité Je suis en train de rééditer Les couleurs et tout le bordel Enfin Une réédition Je suis en train de revoir Les couleurs et Donc enfin voilà Je te laisse sur Ces magnifiques Petites motos Je te dis à bientôt Ciao bye